Bonjour Marie-Laure, est-ce que tu pourrais nous présenter ta entreprise en quelques chiffres ? Oui, alors Sanofi est une entreprise française dans l'industrie pharmaceutique. Son chiffre d'affaires était de 35 milliards d'euros l'année dernière et dans différentes aires thérapeutiques, notamment cardiovasculaires, diabète, médecine générale, mais aussi les vaccins, pour n'en citer que quelques-uns. Est-ce que tu peux nous expliquer le but du bénéfice-risque au sein de Sanofi ? En fait, le bénéfice-risque, c'est un processus, une évaluation qui a lieu tout au long de la vie d'un médicament, avant l'autorisation de mise sur le marché et aussi post-AMM. En fait, il s'agit de comparer les bénéfices, c'est-à-dire l'efficacité du médicament, à ses risques, c'est-à-dire les effets indésirables potentiels liés à la prise du médicament. Donc de les comparer et le but étant bien sûr que la balance bénéfice-risque soit positive. Et comment on fait tout ça ? C'est-à-dire quels sont les challenges que vous rencontrez ? Alors, jusqu'à présent, en fait, il y avait une analyse plutôt qualitative qui était faite de la balance bénéfice-risque, donc des experts qui se regroupent, qui discutent, qui votent et qui émettent une opinion. Et maintenant, il y a une demande des autorités de plus en plus forte de faire du bénéfice-risque structuré et qualitatif. Donc, si je comprends bien, un monde de données à part entière, d'analyse de données. Oui, alors les données sont très importantes, les données des essais cliniques, mais aussi les données observationnelles, les données real-world data, que l'on va injecter dans le modèle. Il faut donc s'assurer qu'elles soient de bonne qualité, puisque les résultats en dépendent. Dans ce monde de données et d'analyse, quel est le rôle que joue l'analytique, ou comment l'analytique vous aide au quotidien ? Alors, la mise en place de modèles quantitatifs va venir complémenter l'analyse qualitative grâce à ces modèles statistiques. Et la difficulté va être de trouver les bonnes données à injecter dans le modèle, mais aussi de faire en sorte que tous les acteurs clés qui participent au modèle collaborent pour avoir les différentes perspectives de ces acteurs. C'est une collaboration entre tous ces acteurs clés et une plus grande transparence dans les résultats, quelque chose de plus explicite et une aide à la décision. Donc, le Big Data pour le bénéfice-risque et Sanofi, c'est déjà le présent en fait ? C'est déjà le présent. Chez Sanofi, on y travaille. À l'ère du Big Data, c'est sûr, on y est. Et l'utilisation des données Big Data, données observationnelles ou aussi des données du web, médias sociaux ou des forums de patients sont effectivement un grand plus dans ces modèles et bien sûr, tout en validant avant la qualité de ces données. Générique Sous-titrage ST' 501